La toute première Assemblée générale extraordinaire de la coordination régionale des Grands-Ponts a eu lieu le samedi 27 juillet 2024 à Dabou. Convoquée par le secrétaire général adjoint en charge des Grands-Ponts, Blaise Nylasme, elle avait pour ordre du jour, information, vie du parti dans la région des Grands-Ponts, audience des populations des Grands-Ponts chez le président Laurent Gbagbo et mise en place du comité d'organisation de la visite du président dans la région, question des sans-papiers et préparatif de la révision de la liste électorale et divers. Concernant l'avis du parti, chaque fédéral de la région a exposé sur les actions entreprises sur le terrain. Des actions saluées par le SGA Blaise Nylasme qui n'a pas manqué de les motiver à plus d'activités. On ne va pas laisser grand là-haut comme ça. On va devoir descendre sur le terrain. Et quand je dis descendre, ne pensez pas que c'est moi et le CA seulement. On va demander aux fédéaux, on va demander à tous les CA. C'est des actions pour vendre, ne peut pas se dire. Au niveau de Jacques-Ville, ça avance très bien selon moi. Jacques-Ville était sinistré. Jacques-Ville s'est levé tout doucement, patiemment, mais avec beaucoup de vigueur et beaucoup de force. Et je tiens à saluer le travail des enfants, des fils de Jacques-Ville. Une base, c'est 20 personnes. C'est bien ça, non ? Une section, il faut 8 bases. Donc ça fait 160 personnes pour une section. C'est bien ça ? Ok. Une fédération, c'est 8 sections. Donc une fédération, ça fait 1280 militants. C'est bien ça ? On a 13 fédérations. Si tu fais 1280 par 13, ça te donne 16640 responsables du parti de la région de Grand-Pont. Le travail là, c'est vous. C'est vous nos leaders, c'est vous nos chefs, c'est vous nos piliers, c'est vous nos soutiens. Est-ce que c'est vous que le grand-pont compte ? Mettez-vous au travail. Les jours à venir, une délégation des Grands-Ponts sera reçue en audience par le président Laurent Gbagbo afin de savoir la date précise de sa visite dans la région, a indiqué le coordonnateur régional. Autre point important de cette Assemblée générale extraordinaire, la question des sans-papiers et la révision de la liste électorale. Sur ce point, Blaise Lasse m'a tenu à rassurer l'Assemblée quant à la gratuité de l'opération pour accueillir un acte de naissance. J'ai entendu que le PPACI n'a pas d'argent pour payer 17 000 ou 15 000 ou 12 000 pour les différents référents qu'ils vont envoyer. Ce n'est pas la peine d'aller vers eux parce qu'ils ne pourront pas faire les essais de naissance. Puisque le PPACI n'a pas les moyens de payer, c'est que certaines mairies, que je ne vais pas citer ici parce qu'on est filmé, demandent. Je tiens à vous dire ici, du haut de cette chaire, que l'opération est gratuite. Si une mairie ou un centre d'État civil vous demande de l'argent pour cette opération-là, dénoncez cette institution. L'opération est totalement gratuite. Quand tu veux prendre ton essai de naissance, il y a un thème. Le thème-là coûte 500. C'est ça que tu dois appeler. De passage, le secrétaire général adjoint d'Aïnestan a appelé les militants à se faire enrôler massivement. 2026 est une occasion que la constitution de notre pays nous donne, nous Ivoiriens, pour décider de notre sort les 5 prochaines années. Le président Laurent Gbagbo, il est démocrate. On ne va pas prendre de fusil pour chasser Ouattara. Et l'Assemblée nous dit très bien, notre arme, notre calatinko, c'est notre bulletin de vente. Il faut qu'on fasse en sorte que chaque Ivoirien soit inscrit sur la liste électorale. Les nouveaux magiens dont on parle, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Ce sont nos enfants, ce sont nos neveux, ce sont nos nièces qui sont chez nous à la maison. Non, ce n'est pas là que ça doit commencer. À partir d'aujourd'hui, chacun est chef de famille, chacun arrive pour autant que nous sommes. Il faut qu'on vérifie si nos enfants qui ont l'âge de voter sont sur la liste électorale. Si nos neveux qui sont chez nous, qui vivent nos sacs d'airies, sont sur la liste électorale. Nos nièces qui sont chez nous, sont sur la liste électorale. Ce n'est pas là qu'ils commencent à la cotoir. C'est à la maison d'abord, ce n'est pas ailleurs. Un peu plus tôt, les fédéraux ont remis au secrétaire général adjoint plusieurs documents des camarades recensés pour les pièces administratives. Preuve du travail effectué en amont en vue de la révision de la liste électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada